Alors dans cette vidéo on va voir ce que c'est qu'un hébergeur, on va voir pourquoi utiliser un hébergeur et puis je vais te présenter l'offre d'OVH et l'offre de Planet Hoster. Alors déjà c'est quoi un hébergeur finalement ? C'est ce qui va stocker les données de ton site web. Alors tu me dis oui mais je pourrais stocker des données sur une clé USB, sur un ordinateur c'est un peu plus compliqué que ça en fait avoir des serveurs comme ça pour stocker des sites web et pour les mettre sur internet c'est un métier, c'est assez complexe c'est même très très complexe si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble un serveur va voir sur Google Images tu tapes serveur OVH par exemple tu vas voir à quoi ça ressemble c'est vraiment un métier. Donc on pourrait très bien héberger les sites web chez nous seulement ça serait très dangereux parce qu'on pourrait se faire pirater, on pourrait se faire voler notre ordinateur et donc notre site web, il y aurait plein de risques et ça serait un peu idiot en fait de le faire parce qu'en plus au niveau de la rapidité ce ne serait pas optimisé enfin bref c'est vaut mieux utiliser une offre présente sur internet. Alors j'ai sélectionné OVH et Planet Oster parce que c'est vraiment aujourd'hui des mastodontes OVH ils ont pendant un moment ils étaient devant Facebook en fait au niveau de la grosseur des serveurs. En Europe ils avaient des serveurs qui étaient parmi les plus gros d'Europe et du monde et puis Planet Oster c'est pareil c'est un hébergeur de très grande qualité. Moi aujourd'hui j'utilise Planet Oster j'ai utilisé auparavant OVH quand j'ai commencé les deux sont très bien et en fait ils ont des offres complémentaires c'est-à-dire que OVH a une offre parfaite si tu débutes. Si aujourd'hui tu commences ton activité c'est très bien d'utiliser OVH pour commencer c'est pas cher c'est de très bonne qualité et puis Planet Oster on le verra juste après c'est bien si tu veux vraiment avoir un gros business si tu veux avoir plusieurs dizaines de sites etc. Donc on va voir tout de suite la présentation de l'offre de OVH. Alors on va sur webhosting et on clique sur hébergement web et site. On va donc avoir plusieurs offres donc l'offre qui me suffit web alors ça c'est vraiment si tu démarres je ne te commençais pas forcément cette offre-là sinon tu as l'offre perso qui est un peu mieux en qualité et sinon après tu as l'offre pro et l'offre performance. Alors moi au tout départ j'avais choisi l'offre perso ensuite j'ai pris l'offre pro ensuite l'offre performance et puis ensuite je suis passé sur Planet Oster comme on le verra juste après. Moi sincèrement ce que je te conseille de faire pour commencer c'est de choisir l'offre perso. C'est vraiment très très bien pour commencer tu peux mettre un site un seul site d'accord donc si tu as ton blog tu commences tu le mets sur OVH et puis c'est très facile d'utilisation. Je t'ai fait une vidéo qui te montre tout simplement comment prendre ton non-domaine avec OVH, comment tout simplement paramétrer ton hébergement etc enfin comment commander ton hébergement. Donc tu verras que c'est très très simple il y aura une vidéo justement consacrée à OVH et il y a plusieurs vidéos pour Planet Oster parce que Planet Oster c'est un peu bon. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo. A tout de suite. A tout de suite. Merci.